J'ai débuté par un bac STI Gynélectronique. J'ai poursuivi dans un BTS maintenance industriel en alternance au sein du CNP Dublayer. Mon parcours se résume en un bac de chaudronnerie, un BTS de chaudronnerie et pour finir une licence professionnelle. Dans la foulée, j'ai été embauchée par EDF avec qui j'ai fait mes trois années de BTS et de licence en apprentissage. Mon parcours a été un bac STI électronique et après j'ai enchaîné sur un BTS MI, donc maintenance industrielle. Ma mission en tant que robinetier, c'est de réaliser tout type de maintenance et de m'assurer à la conformité de tout type de robinet présent en phare centrale. Mon métier consiste à faire la surveillance des activités de soudage par exemple, donc ça va être remplacement d'un robinet, d'un tronçon de tuyauterie, vérification de l'intégrité du matériel, qu'il n'y a pas de perte d'épaisseur sur les tuyauteries ou de fissurations dans les soudures ou un quelconque dommage vraiment dans la matière. Je fais également la surveillance des entreprises prestataires qui travaillent pour nous et qui réalisent des activités pour EDF. La mission d'un technicien de maintenance est de voir l'état de santé des machines, faire la maintenance en cas de panne. Donc la journée type commence à 8h, on fait un briefing avec l'ensemble des équipes. Le contre-maître nous donne les dossiers du jour. Suite à l'activité, le technicien rédige un compte-rendu qui permet d'avoir un suivi des activités, des personnes et des pièces changées lors de l'activité. En tant que technicien, on est soumis à la strength, donc on doit résilier dans un périmètre autour de la centrale. Je ne fais pas un métier de chaudronnerie où je manipule tous les jours une plaque de tol ou tous les jours je fais de la grosse manutention et des grosses pièces. Moi ce que j'apprécie c'est vraiment la spécificité d'environnement, donc le nucléaire. J'ai toujours été manuel et bricoleur, donc ça me permet de faire ce qui me plaît tout au long de la journée. C'est une entreprise qui donne beaucoup d'avantages au point de vue évolution de carrière. On est informé au cours de nos entretiens annuels de ce qui se projette pour nous à plus ou moins long terme. Donc c'est vrai que EDF permet un grand cursus de formation. On peut rentrer avec un poste d'agent technique, évoluer vers un poste de technicien, de préparateur méthode ou affaire, un poste de responsable d'équipe. Donc l'évolution de carrière est un atout chez EDF.